Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est sur la plage de la Normande Lière à Bretignolles-sur-Mer avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter ? Déjà tu es bénévole pour les ateliers du soleil, tu vas nous en parler. Oui donc je m'appelle Philippe Cadot donc je dirige un centre de formation qui s'appelle Esprit Prévention. Je suis bénévole donc pour cette journée les ateliers du soleil et également on est en partenariat avec la ligue contre le cancer qui nous soutient dans l'organisation de la journée. Et les ateliers du soleil c'est la première fois que ça va arriver ici qu'est ce que c'est alors ? Donc les ateliers du soleil c'est une journée qui est dédiée à la prévention du risque lié au soleil, risque de cancer entre autres et c'est une journée qui a été créée à l'initiative de Sylvain Olivier, un brétignolais, qui lui-même d'un point de vue professionnel est impliqué dans la prévention pour les entreprises et qui nous a sollicité professionnels de la prévention pour pouvoir animer et dédier une journée sur les risques de cancer. Donc la thématique du soleil a été choisie assez naturellement parce que Brétignol c'est la côte de lumière, il fait beau même si cette année le soleil est un petit peu plus rare et c'est un cancer, en tout cas le soleil concerne tout le monde. Les enfants, les jeunes, les retraités, les professionnels, on est tous exposés au soleil et donc au risque. C'est-à-dire qu'on peut avoir le cancer de la peau quand on est enfant ou ça c'est avec le temps après ? Alors justement en fait il y a beaucoup d'idées reçues et de croyances. Moi-même j'ai appris plein de choses sur le soleil. Le soleil on en a besoin, c'est ultra bénéfique, ça va permettre de secréter de la vitamine D, c'est bon pour le moral, c'est indispensable, ça nous permet de prendre l'air, d'être dehors, etc. Mais l'exposition, la surexposition au soleil en tout cas, va avoir des conséquences à long terme. C'est un peu comme le bruit en fait, le bruit n'est pas forcément dangereux sur le moment, mais une exposition à long terme fait qu'on va avoir des problèmes au niveau de l'audition ou autre. Le soleil c'est un peu pareil, on a souvent entendu parler de notre capital soleil et tout ça, et bien souvent c'est notre surexposition, notamment en tant qu'enfant, tous les coups de soleil qu'on s'est pris en étant petit, ça va avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences, alors aussi en fonction de l'endroit où on habite, en fonction de notre phénotype, en fonction de plein de choses, et ça nous expose à des problématiques de santé à court ou long terme en fait. Donc cet événement ça va être important aussi pour essayer d'éduquer la population, et de déconstruire certains clichés qu'on peut avoir sur le soleil, sur les bienfaits. Oui, exactement, donc l'idée c'est de, alors il ne s'agit pas du tout d'être moralisateur ou de faire peur, au contraire le soleil, comme on le disait tout à l'heure, c'est la vie quoi, c'est vital, mais d'informer, parce qu'une fois qu'on sait, finalement on se dit c'est pas si compliqué que ça de se protéger, par exemple moi j'étais persuadé que la crème solaire ça empêchait de bronzer, en fait j'ai appris que peu du tout, donc ça motive un peu plus pour en mettre, mais pas n'importe quel. Et on peut même avoir des coups de soleil, j'en suis la preuve vivante, j'ai mis de la crème solaire hier à Bretignolles en plus. Oui, effectivement le nez est un peu rouge. Ouais, et pas que, mais ça reste en privé. C'est simple, en fonction de sa peau, en fonction de son exposition aussi au soleil, qu'on a eu durant le reste de l'année, de son activité professionnelle ou autre, on n'est pas tous exposés de la même manière, et l'idée c'est déjà de pas trop s'exposer, notamment pendant les heures les plus intenses, entre midi et puis 16 heures, et puis il y a des activités, quand on est comme ici à Bretignolles, sur l'eau, à côté de l'eau et autres. Il y a des moments où il faut encore plus se protéger. Et c'est d'autant plus vrai pour les enfants, en fait, qui sont plus vulnérables et qui ont une peau qui est moins protectrice, naturellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme de cette journée ? Ce sera samedi prochain. Oui. Il y a un atelier de type crémage, apparemment. Tu peux nous lister un peu ce qui va se passer ? Alors en fait, notre journée va se dérouler sur l'esplanade, juste avant l'entrée de la plage de la Normandelière. On va avoir différents ateliers. Donc sur ces ateliers, on pourra déjà découvrir du matériel, du matériel pour se protéger. Aujourd'hui, il existe plein de choses. des vêtements anti UV, des toiles lombrages, etc. Parfois, on pense se protéger alors que le matériel va être inefficace. Et puis parfois, on voudrait se protéger sans savoir qu'il existe des choses intéressantes. Donc l'idée, c'est de montrer ça. On aura également un atelier qui sera essentiellement animé par la Ligue contre le cancer, qui est très équipé sur des jeux ludiques, pédagogiques pour les enfants, entre autres, mais qui peuvent aussi faire la joie des parents. On aura aussi un atelier sur la prévention, donc avec des professionnels de santé qui seront là pour répondre aux questions plus médicales de santé sur les mélanomes, les carcinomes, la prévention liée aux grains de beauté. On connaît aussi les difficultés qu'on a pour consulter un dermatologue en Vendée, en tout cas. Et puis, tout un tas d'animations et de moyens de sensibiliser le public, en fait. Je crois que tu n'es pas venue tout seul. Il y a Amandine aussi, qui est infirmière partenaire. Oui, exactement. Vous voudriez nous dire un petit mot ? On peut laisser le micro à la petite Amandine ? Bien sûr. Voilà Amandine. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, peut-être, dans un premier temps ? Donc, je m'appelle Amandine. Je suis infirmière à la maison de santé à Bretignolles-sur-Mer, depuis quatre ans. Et... Comment t'es venue à cet événement ? Est-ce qu'on t'a contacté ? Et pourquoi venir aussi ? Du coup, c'est Sylvain et Olivier qui nous a sollicités, étant donné qu'on est une maison de santé sur Bretignolles-sur-Mer. Et évidemment, dès qu'on parlait d'une action de prévention, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, professionnels de santé. Par rapport à la recrudescence des cancers de la peau, est-ce que toi, tu t'en rends compte, vu que t'es infirmière, tu peux le voir, ça ? C'est concret ? Oui, évidemment, forcément. Alors, plus ce qui concerne les carcinomes, parce qu'en fait, nous avons à peu près 80 000 carcinomes qui peuvent se développer par an, en fait. Et donc, il y a une recrudes. 80 % sont liés aux effets du soleil. Et est-ce que tu vas venir, tu sais déjà, tout le programme, tu vas animer, tu vas faire quoi en tant qu'infirmière ? Ou répondre aux questions, j'imagine ? Le but, c'est vraiment de sensibiliser la population. On est là vraiment pour les usagers et vraiment qu'ils aient une attitude de prévention au quotidien. D'accord. Est-ce que tu t'en rends compte, toi, que peut-être en Vendée, peut-être qu'on ne fait pas assez attention à tous ces risques-là liés au soleil ? On s'en rend compte, ça, ou pas ? Ou il faut encore des événements comme celui-ci ? Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça d'événements de prévention liés au soleil. Et donc, c'est vrai que comme Sylvain était initiateur de ça, on s'est dit que ça serait vraiment l'occasion de sensibiliser les usagers. Donc, le rendez-vous, c'est samedi prochain ? Oui. Est-ce qu'il faut ramener des choses ? Alors, logiquement, on va être équipés. On a de la crème solaire. On va leur expliquer comment et pourquoi il faut en mettre. Il faut aussi penser... Il y a pas mal de petites choses. Tout ce qui est horaire, il faut être sensible à ça aussi. Et puis, sensibiliser la population aux indices UV et aussi à son phototype. Pas mal d'informations. Oui. C'est important, je le rappelle. Merci pour vos explications à tous les deux. Et puis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de L'idée la bande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada